Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Géraldine Ruisselle, journaliste chez MadiNez. Je suis très honorée d'inaugurer cette deuxième journée de conférence lors de la MadiKinot. Alors on va commencer ce matin avec une discussion autour des grandes batailles technologiques. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de cloud, de quantique. Et les grandes batailles s'annoncent déjà comme on l'a vu avec notamment le dossier Huawei qui a empoisonné les relations ces dernières semaines entre les Etats-Unis et la Chine. Alors quelle place l'Europe peut-elle prendre dans cette guerre technologique ? Pourra-t-on un jour parler de United Tech of Europe ? Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Sébastien Gibier, directeur de la SAP I.O. Foundry Paris, accélérateur d'entreprise logiciel B2B, et Tristan Nitto, vice-président de Quant, moteur de recherche respectueux de la vie privée et donc concurrent de Google. Je précise que vous pouvez poser des questions à nos invités via le site SparkUp. Normalement, toutes les informations sont derrière moi. N'hésitez pas, je prendrai des questions au fil de la discussion. Alors messieurs, merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. Peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut dire que l'Europe fait aujourd'hui partie des grands acteurs de la tech ? Sébastien. Bonjour Géraldine. Alors si on regarde l'Europe, et notamment sur le côté éditeur de la tech, c'est vrai qu'on est un petit peu loin. Si on regarde, alors moi je représente une très belle société européenne qui s'appelle SAP, qui est un leader mondial, et qui justement est peut-être, malheureusement, la seule valeur et la seule entreprise de tech européenne. Avec, on va parler de capitalisation, comme ça on va essayer de comparer les différentes entreprises. SAP aujourd'hui c'est une valorisation de 170 milliards de dollars, ce qui permet d'être à la hauteur des géants américains ou des géants chinois. Et si on regarde la deuxième valorisation tech européenne, très belle société aussi, Dassault Systèmes, mais on passe tout de suite à 40 milliards de dollars. Ce qui fait que si on compare, un Microsoft c'est 1200 milliards, un IBM c'est 125 milliards. Donc oui, forcément, on a des questions à se poser sur le nombre d'acteurs, en tout cas, de la tech en Europe, ça c'est sûr. Tristan, vous êtes d'accord avec ce constat, le fait qu'on est quand même encore un peu en retard, notamment sur les Etats-Unis, sur cette question-là ? Oui, absolument, on est très très en retard, et c'est pour ça qu'il faut accélérer, il faut se dépêcher, il faut avoir cette volonté de changer les choses, plutôt que de rester sur le bord du chemin en se disant, « Ah, ben, on a perdu ». Non, il faut y aller, il faut choisir ses batailles aussi. C'est-à-dire que je pense que faire du microprocesseur aujourd'hui, on peut essayer, mais globalement c'est cuit. Il y a d'autres choses à faire dans le futur, mais c'est important qu'on le fasse, parce que sinon, ce qui est en train de se préparer, c'est qu'on est en train de devenir des colonies numériques des Américains, et probablement par la suite des Chinois. Ce qui est un souci, non seulement économique, parce qu'on voit à quel point les Américains, comment on dit dans le jargon, ce n'est pas de l'évasion fiscale, ils font de l'optimisation fiscale, moi j'ai tendance à confondre un peu les deux, mais pour eux, ici c'est important de se sentir du bon côté de la barrière, le fait est qu'ils payent très très peu d'impôts, donc en fait, s'ils viennent ponctionner de la valeur, ou générer de la valeur chez nous, mais ils l'emmènent directement aux US avec des montages fiscaux, ça pose des problèmes, parce que cette richesse, elle ne reste pas en France, elle ne crée pas des emplois en France, ou très très peu, ça c'est une première chose, puis ensuite, si on regarde l'histoire des colonies, j'entends là, les colonies telles que la France, on a pu être un pays colonisateur, ce n'est pas toujours super flatteur pour celui qui est colonisé, donc je ne voudrais pas que ça nous arrive à nous en Europe, parce qu'on sait bien à quel point le numérique 1 a envahi tous les aspects de notre vie, et 2, il est probablement là pour rester assez longtemps, donc il faut réagir vite. C'est un tableau assez sombre que vous peignez pour l'instant, mais est-ce qu'il y a quand même des points positifs sur la place de l'Europe aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des choses dont on peut se réjouir ? Sébastien, quand on s'était eu au téléphone pour préparer cette table ronde, vous me disiez, on ne peut quand même pas dire que l'Europe est la cinquième roue du carrosse. Non, mais c'est sûr, c'est sûr que sur... Là, on dépeint, et si on prend aussi d'autres exemples, si on veut dépeindre un peu en noir, et puis passer après dans le clair, mais si on regarde dans les années 2000, sur les acteurs de télécom, l'Europe était pionnière, avec des acteurs comme Alcatel, comme Ericsson, comme Nokia, et aujourd'hui, tout ça a disparu. Et pourtant, si on va sur le positif, je lisais un article il n'y a pas très longtemps sur la 5G, c'était les chiffres, c'est que 50% des brevets de la 5G sont détenus par des Européens, et 30% par les Chinois, et 16% par les Américains. Donc, je ne sais pas, il y a un truc bizarre là-dessus. Pour autant, je pense qu'en fait, nous, en Europe, on a tendance à vraiment regarder notre nombril, nos nombrils nationaux, en fait. Et en fait, on se dit, oui, on est tout petit, on est dans un déclassement. Et c'est vrai qu'on est en déclassement. Enfin, je veux dire, on a été, tu parlais des colonies, et c'est vrai qu'on a été, on va dire, des grands pays, et l'Europe a été un continent très riche, à la pointe de l'innovation, et depuis la guerre, les Etats-Unis ont pris le devant, ont accéléré, à partir des années 2000, notamment sur la technologie. et puis on a les Chinois qui se sont totalement réveillés avec leur révolution industrielle. Mais est-ce que ce n'est pas normal aussi ? Voilà, c'est normal aussi que d'autres pays se réveillent et qu'on perde peut-être un petit peu. mais si on regarde les chiffres, si on regarde le PIB de l'Europe, quel est le PIB de l'Europe par rapport aux autres continents ? Eh bien, moi, je suis étonné de voir que le PIB de l'Europe, on est en deuxième position, derrière la Chine, devant les Etats-Unis, avec 22 milliards à peu près de PIB. c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'on n'est pas déclassés, on est encore dans la course. Mais comment on attrape et on reste dans la course ? Je pense que c'est ça la véritable question. Finalement, on voit beaucoup de choses par le prisme national, mais si on prend du recul en regardant à l'échelle du continent, finalement, c'est peut-être là que sont les véritables richesses aujourd'hui technologiques de l'Europe. Tristan ? Oui, absolument. Déjà, on a quand même un magnifique marché. Ça, c'est quand même le gros avantage d'être en Europe. C'est que c'est un marché où, en moyenne, les citoyens sont riches, au moins dans la partie occidentale de l'Europe. Mais justement, il y a un réservoir de croissance qui arrive de l'Est derrière. Mais il n'y a pas que ça. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est un drame. Alors, effectivement, on compte des richesses en Europe. Mais finalement, pourquoi est-ce que c'est important pour l'Europe d'être à la pointe sur ce dossier technologique ? Parce qu'il y a plein d'autres régions dans le monde qui ne sont pas forcément des leaders technologiques et qui ne s'en portent pas si mal. L'Océanie, l'Amérique du Sud. Finalement, pourquoi est-ce qu'on en fait un tel enjeu continental ? Parce que sinon, on risque le déclassement. Aujourd'hui, en France, on est habitué quand même, en France et en Europe, on est habitué à avoir un certain niveau de richesse. Et on est en train de se faire rattraper. Et ça, c'est désagréable. Enfin, je pense que les gilets jaunes, c'est ça. Excusez-moi la tarte à la crème. Mais c'est ça. C'est ce sentiment de déclassement. Le fait qu'on n'y arrive plus. En termes d'industrie, on s'est fait tsunamiser par la Chine. Et on pressent que c'est en train d'arriver aussi au niveau de l'industrie, enfin, du futur, qui est le numérique. Alors qu'aujourd'hui, utiliser des outils numériques français ou européens, c'est rarissime. Alors si, bon, alors SAP, mais on ne s'en sert pas au quotidien en tant que consommateur. Spotify, oui, OK. Et quoi d'autre ? Moi, je pense qu'aussi, si on regarde pourquoi l'Europe a besoin de rester pionnier, en tout cas, de garder ses positions, en effet, il y a un enjeu d'emploi, certain. On voit ce qui s'est passé sur l'industrie où tout est parti en Asie. Et que ça crée une grave crise où nous, les pays européens, on a besoin de se renouveler. Et donc, on voit bien que pour ça, on a besoin de prendre le sujet au sérieux pour faire qu'on ne soit pas déclassé en termes d'emploi. Deuxième sujet, je pense que c'est le côté sécurité. Là, avec toutes les histoires de Huawei et de 5G, on est en plein dedans. Et c'est vrai que notre souveraineté, notre sécurité, en dépend, enfin, en tout cas, on n'a pas envie forcément de dépendre ni des Chinois ni des Américains pour notre sécurité. Et là-dessus, on a des véritables sujets sur la santé, sur la sécurité intérieure et extérieure où on doit s'entendre, on doit aller de l'avant. Et puis après, je pense qu'il y a un troisième sujet qui est un peu plus compliqué ou plus... C'est la culture. On a véritablement, je pense, une culture différente et notamment par rapport à la tech. Sur la tech, notamment, on parle de RGPD, de liberté individuelle. C'est vrai que c'est certainement une vision très différente de la Chine, notamment, mais aussi des Américains. et donc, pourquoi on doit se défendre ? C'est aussi pour conserver ce mode de pensée là-dessus. Oui, absolument. Pour rebondir là-dessus, en fait, je pense, et c'est particulièrement vrai au niveau du logiciel, quand on conçoit un produit, l'auteur de ce produit logiciel ou d'un produit quelconque, il y a du logiciel dedans, maintenant, c'est inévitable, l'auteur met ses valeurs dans le produit. Et quand un produit, il est fait en Chine, il y a certaines valeurs. Rappelons juste que la Chine n'est pas une démocratie. Rappelons qu'aux Etats-Unis, à peu près tout est à vendre. Le marché des data brokers, il est florissant aux Etats-Unis parce que la donnée personnelle, ça se vend, ça s'achète, ce n'est pas un problème. alors qu'en Europe, on a eu en 78 la CNIL, la loi informatique et liberté, on a eu l'année dernière le RGPD, tout ça, c'est révélateur de ces valeurs liées au respect de la vie privée, liées au fait qu'une personne, c'est un consommateur en Europe, mais c'est aussi un citoyen, là où aux US, c'est surtout un consommateur et là où en Chine, c'est surtout un sujet par opposition à un citoyen. Et donc, en fait, il y a un genre de soft power dans le logiciel, enfin, quelque chose d'assez pernicieux qui est que quand on utilise un logiciel qui provient d'un endroit, eh bien, en fait, on importe via ce soft power des valeurs de l'endroit où ça a été fabriqué. Et j'aimerais autant qu'on utilise des logiciels européens parce que dedans, il y a des valeurs européennes. Si chez Quant, on a décidé de faire un moteur de recherche, c'est d'une part parce qu'un moteur de recherche, c'est quand même le point d'entrée de l'internaute sur le web, c'est très important, et donc il faut qu'il y en ait un en Europe, mais deux, c'est parce que dedans, on met des valeurs européennes. Si on respecte la vie privée, si on ne met pas de bannière à accepter nos cookies sur le site, c'est parce qu'on ne met pas de cookies, parce qu'on ne veut pas mettre de cookies, parce qu'on ne veut pas collecter de données personnelles sur l'internaute qui visite notre site, tout ça, c'est des choix considérés, validés, et qui sont issus directement de nos valeurs, du fait qu'on est français européens, et donc derrière, la CNIL, le RGPD, etc. Aux US, ce n'est pas du tout pareil, et en Chine, ils vont être super bien pour faire de la reconnaissance faciale, mais ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite en France et en Europe. C'est là-dessus, sur le respect des données, que va vraiment se construire ce modèle européen, mais aussi français, vous avez parlé de la CNIL, c'est une spécificité française, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir miser pour arriver à prendre cette troisième voie finalement dans la bataille technologique ? Je pense que c'est un des éléments, et il est très important, parce qu'il y a aujourd'hui, si vous regardez, si vous demandez à des internautes, il n'y a qu'à voir l'adoption des bloqueurs de pubs, dans les navigateurs, qui est incroyable, les gens sont concernés, et ils ont raison. Je pense qu'on peut faire aujourd'hui un numérique qui est vertueux, qui est éthique, on n'est pas obligé de tomber dans le capitalisme de surveillance, parce que finalement, le problème, c'est que ça influence nos sociétés, enfin, ou la société occidentale. Des scandales comme Cambridge Analytica, qui a quand même bricolé les élections du Brexit et les présidentielles américaines, je veux dire, c'est un vrai souci. Le numérique, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai appris à programmer quand j'avais 14 ans et je trouvais que c'était formidable, on allait pouvoir automatiser des trucs, puis après il y a eu internet et le web, on allait pouvoir publier, facilement, communiquer, ça a toujours été une force de progrès et aujourd'hui, finalement, plus autant que ça, Cambridge Analytica est extrêmement révélateur, enfin, c'est juste un élément parmi des milliers, mais fondamentalement, la collecte de données, la personnalisation, l'influence des gens, l'addiction des gens au numérique, tout ça, ça fait un numérique qui n'est pas aussi vertueux qu'il pourrait l'être et tant que nous, européens, on n'essaye pas de faire un numérique qui correspond à nos valeurs, on va utiliser celui des autres avec des valeurs qui ne sont pas les nôtres et on va être transformé. Encore une fois, c'est du soft power via du logiciel, en fait. Oui, on est complètement d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'on est peut-être à la fin d'un cycle et qu'on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus collectif au service de l'intérêt général. Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, on se dit que c'est peut-être un peu loin, mais quand on voit ce qui se passe et les changements de culture, en tout cas, d'appréciation sur les enjeux et les questions environnementales, c'est exactement la même chose. Je pense qu'on est, nous, Européens, peut-être à la pointe de se rendre compte de tous les dégâts que peuvent causer cette perte de liberté individuelle, de perte d'une protection et de sécurité. Et donc, j'ai l'impression que ce n'est pas un repli, c'est juste peut-être une chance de repartir sur des nouvelles bases. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important et ça touche vraiment notre culture et on changerait aussi la donne d'un acteur qui est aujourd'hui l'Europe très défensive, enfin, sur un modèle défensif, où on passerait là à l'offensive avec des nouvelles règles qu'on mettrait sur la table comme on a commencé à le mettre sur le RGPD. Et voilà. Après, par contre, il faut garder quand même en tête que l'Europe c'est une géographie très grande qu'on connaît très bien, bien installée, mais l'Europe en tant qu'union, ça n'a que 60 ans. On est en train de se battre aussi contre des pays qui ont, au final, les Etats-Unis unifiés depuis beaucoup plus longtemps, la Chine qui a toujours été unifiée. Donc, c'est vrai qu'on fait face à ces challenges de se dire comment on garde notre culture où on n'est pas sûr entre les 27, enfin 28, puis demain 27, on n'est pas exactement sûr d'avoir la même culture. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. On n'est pas comme les autres pays, on n'est pas comme les autres continents unifiés comme ça. C'est vrai que l'Europe n'est pas unifiée entre autres avec les langues. C'est un souci. Au-delà des cultures, il y a les cultures, mais ce qui est assez invisible, la culture. Par contre, la langue, quand on arrive dans un pays et qu'on ne parle pas le tchèque ou le roumain, c'est instantané qu'on peut peut-être commander une bière et un burger et on s'en sort. Mais la communication est extrêmement difficile et ça, on le sent immédiatement. Et en même temps, c'est aussi une chance. Alors là, je peux vous raconter une anecdote. Quand j'ai monté Mozilla Europe, qui fait Firefox, mes collègues américains, ils étaient très préoccupés par monter la Mozilla Foundation aux Etats-Unis et faire Firefox, ce qui allait devenir Firefox. Et donc, ils étaient arc-boutés sur le produit et sur la structure. Et puis, quand ils approchaient d'une version finale de Firefox, ils pensaient que le boulot était fini. en Europe, si vous donnez une version en anglais à un espagnol, ça ne va pas du tout marcher. Et si vous donnez une version espagnole à un catalan, il sait s'en servir mais il ne va pas aimer. Et donc, tout ça, pour eux, ça paraissait être un problème. Et en fait, pour nous, ça a été une ressource géniale en ce sens qu'on est arrivé et on a dit aux Français, aux Catalans et aux Italiens et aux Allemands « Bon ben, voilà, il y a un produit en anglais, il est presque terminé mais ça ne vous plairait pas de l'avoir en anglais pour que vos parents, vos proches puissent s'en servir facilement et que ce ne soit pas juste un outil de geek. Et ça a été une formidable opportunité de pousser chaque culture, en fait, parce que pour moi un Catalan, c'est quand même très différent d'un Espagnol, enfin d'en moins dans sa tête et de dire aux Catalans « Bon, il va falloir donner un coup de collier parce que tu ne voudrais quand même pas qu'on distribue juste un Firefox en espagnol. » Alors là, le Catalan a été mobilisé à mort, l'Allemand aussi, etc. Et au final, en fait, ça a poussé une implication des gens. Donc, cette problématique de l'Europe mosaïque de langues peut être, dans certains cas, une opportunité pour mobiliser les gens localement. Et les Américains, en fait, étaient hyper soulagés de voir que cette Europe qui leur paraissait complètement inabordable parce qu'elle ne correspondait pas du tout au leur modèle, pour nous, Européens, c'était un endroit où on se retrouvait et on trouvait des leviers locaux pour faire des choses qu'ils pensaient impossibles. C'est vrai qu'on se dit toujours qu'on est le plus mauvais. Je reviens encore sur ce côté très européen et encore peut-être plus français. Mais c'est vrai qu'il y a le côté de se dire deuxième du PIB. Mais quand on regarde avec toutes ces contraintes, on a quand même, si on regarde les leaders mondiaux dans les différentes industries, on a quand même une chance énorme. Si on prend quelques exemples dans le cosmétique L'Oréal, dans le luxe LVMH, dans l'agroalimentaire Nestlé, Danone, dans le tourisme Accor, service Sodexo Compass, Airbus, Volkswagen, Total Energy, dans les déchets Veolia, Suez, on a des mastodontes mondiaux qui, malgré toutes les difficultés de nos différentes réglementations, de nos langues, etc., sont partout. et pas partout qu'en Europe, sont partout dans le monde. Donc, je pense que, et en plus, derrière ça, il faut voir que toutes ces entreprises sont peut-être les géantes de main de la tech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle en effet de Google, Facebook, Alibaba et les autres, mais en fait, eux, ils ne fournissent que peut-être des algorithmes. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'en font les entreprises. et toutes ces entreprises, on voit par exemple ce que Volkswagen a annoncé sur un nouveau lab pour transformer ses voitures, pour que ce soit des voitures intelligentes et se transformer et transformer Volkswagen en boîte de tech, ça nous fait réfléchir aussi de la position et de ce que veut dire la tech, en fait. comment est-ce qu'on va réussir à construire cet Airbus finalement de la tech ? Là, on me dit dans les commentaires pourquoi est-ce qu'on ne crée pas un Airbus du numérique pour avoir par exemple un iPhone européen ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'en soit pas arrivé là ? Et surtout, comment est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on peut un jour le faire ? On lance justement, il y a plein d'initiatives quand même en Europe et l'Europe soutient quand même ces initiatives d'innovation. Un projet qu'on est en train de lancer et ce qui est intéressant c'est que c'est un projet qui est soutenu par la Commission européenne mais qui est un projet industriel. C'est un projet de cloud européen où pour l'instant, alors c'est vrai que c'est européen, très allemand puisqu'il y a SAP, Siemens, Deutsche Telekom qui se réunissent en disant voilà, on va proposer une alternative, pas une compétition parce qu'attention on travaille nous particulièrement très bien avec les grands hyperscalers Microsoft et les autres mais une alternative pour des besoins bien précis, des besoins de santé, des besoins de sécurité. Et donc c'est un projet qui s'appelle GaiaX qui a été lancé en fin d'année dernière et qui vise justement à être l'Airbus de l'IA et c'est vrai que l'Airbus ça nous fait tous rêver de se dire on va tous s'entendre en Europe et c'est vrai qu'on a quand même du mal à le faire mais peut-être parce que les initiatives de projets comme ça européens ont souvent été gérées par la commission européenne donc avec une vision plutôt politique et alors que la réussite c'est peut-être comment faire s'entendre des groupes industriels pour avancer. Moi j'ajouterais que après ça dépend des types de marché parce que dans le numérique il y a des règles enfin des règles non écrites mais enfin au sens de force un peu comme des forces physiques qu'il est difficile d'affronter par exemple j'adorerais avoir une plateforme mobile européenne et ça va être compliqué et j'aimerais avoir aussi une alternative à un genre de réseau social européen et ça va être tout aussi compliqué mais pour des raisons différentes. Alors on va commencer par le réseau dans les réseaux sociaux pour réussir il faut convaincre les gens de venir et il y a une force plus ou moins cachée qui s'explique suivant le théorème de Metcalf qui est que la valeur d'un réseau est fonction du nombre de nœuds au carré je m'explique c'est qu'en fait on ne va sur un réseau que si les gens y sont déjà prenons l'exemple du fax pendant longtemps le fax ça a été un outil extrêmement populaire ça a diminué au bout d'un moment ça a été remplacé par l'email qui était mieux par certaines choses mais au tout début du fax le premier type qui avait un fax ça ne lui servait à rien puis après il y a eu un deuxième fax ça veut dire qu'il pouvait juste échanger l'un avec l'autre mais à partir du moment où il y a eu un truc critique ça a complètement balayé le telex qui était la technologie d'avant parce qu'il y avait suffisamment de gens qui en avaient au point qu'à un moment moi à titre perso j'avais un fax je trouvais ça cool et tout c'est là qu'on voit que j'ai les cheveux blancs je suis désolé mais en tout cas les réseaux c'est ça c'est à dire qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de réseaux qui sont super bien installés et challenger les réseaux ça va être en fait probablement économiquement infaisable à moins de vraiment disrupter la chose on peut pas parce qu'en fait ils sont tellement installés les gens y sont tous pourquoi est-ce que les gens sont et restent sur Facebook parce que tout le monde y est et que voilà c'est pratique sur les plateformes mobiles là on a un autre problème qui est celui de la plateforme applicative c'est à dire que faire un système d'exploitation mobile ça n'a d'intérêt que dans la mesure où il y a des applications et déjà les développeurs d'applications ils s'embêtent à faire une version iOS ils s'embêtent à faire une version Android ils aimeraient en faire qu'une seule version plutôt que dupliquer leurs efforts et là quand on arrive en disant bon alors moi je suis européen je voudrais faire je voudrais un portage de votre version de votre appli sur ma plateforme ils font ah non pas une troisième parce qu'en plus et vous avez combien de milliards de terminaux ? bah zéro on commence là et donc évidemment il y a zéro intérêt économique de supporter une troisième plateforme je sais parce que chez Mozilla on a essayé on a perdu des centaines de millions de dollars on s'est planté donc on a appris ça à la dure c'est très difficile de faire émerger une plateforme applicative donc sur ces deux sujets là le réseau social le mobile c'est mal barré mais le cloud où il y a moins de friction ou un moteur de recherche c'est pour ça aussi que quand on s'en sort bien c'est parce que finalement je peux utiliser Quant sans dégrader sans attendre en fait que mon collègue ou mes amis ou ma femme installe Quant aussi sur son appareil ça ne change rien même si elle continue à utiliser Google moi je peux utiliser Quant et ça marche si je devais attendre qu'elle installe Quant pour que mon Quant il marche bien là c'était mort et alors comment est-ce qu'on va faire pour que Quant à un moment donné dépasse Google est-ce que c'est une question de financement à l'échelle européenne est-ce que c'est une question de cotation boursière aussi on me demande est-ce qu'à un moment donné il y aura des valeurs technologiques sur le CAC 40 ou est-ce qu'on peut imaginer un Nasdaq européen est-ce que c'est ce type de blocage qui font qu'aujourd'hui on a du mal à faire émerger ces géants-là sur la scène mondiale alors déjà avant de répondre à votre question excuse-moi ça fait un peu homme politique mais juste on ne s'est pas fixé comme objectif de tuer Google parce qu'il faut arrêter quoi donc non voilà donc ce n'est pas notre objectif mais déjà avoir une alternative européenne avec des parts de marché correctes de l'ordre de 10-15% ça fait une boîte qui est très rentable et le jour où Google décide de faire un coup de jarnac du genre je me retire ou je retire telle fonctionnalité de tel pays parce que vous n'avez pas voulu passer la loi qui m'allait on l'a vu c'était en Espagne en Italie ils ont menacé ça vous imaginez vous débranchez Google d'un pays alors eux ça leur coûte un peu cher mais alors le pays c'est une catastrophe quoi donc c'est pour ça qu'il faut enfin c'est vraiment une problématique de souveraineté il faut un moteur européen bon mais ça veut pas dire qu'il est majoritaire et que c'est notre objectif d'être majoritaire en Europe ça serait pas désagréable mais c'est pas il est pas non voilà donc voilà pour juste recadrer un peu le contexte et je sais plus la suite de la vote par quoi est-ce que ça va passer est-ce que c'est une question de financement de volonté politique c'est beaucoup une question d'argent c'est beaucoup une question d'argent il y avait une question de culture aussi mais la question de culture je pense qu'il y a eu un énorme changement ces dix dernières années où avant en France on se disait je vais monter une start-up mais si je me plante ça va être la honte j'ose pas machin etc aujourd'hui on a vraiment fait évoluer cette culture et c'est une excellente chose alors dans la culture start-up il y a des excès évidemment mais oser monter un projet et se dire bon bah si je prends un râteau c'est pas grave j'aurai appris des choses et je pourrai remonter il y a plus cette stigmatisation culturelle qu'on avait avant le truc qui reste qui est bloquant c'est beaucoup le financement c'est à dire qu'on n'est pas en Silicon Valley avec des gens qui ont beaucoup beaucoup d'argent c'est à dire que le business angel il va mettre beaucoup moins en France qu'aux US et puis à l'étape d'après le premier tour bah c'est pareil quoi en France c'est difficile n'importe quelle boîte aujourd'hui une start-up en Silicon Valley élève 50 millions en claquant des doigts on n'en est pas encore là en France mais ça va peut-être venir avec les dernières annonces des fameux 6 milliards promis notamment par les institutionnels Sébastien est-ce qu'on peut rêver que la valeur se recycle enfin comme dans la Silicon Valley je pense que bon le truc c'est qu'en France on a travaillé depuis 15 ans sur cette scène start-up on ne se rend peut-être parfois pas bien compte mais quand on compare avec les autres pays européens on a fait un travail énorme on a BPI qui a été créé où on a fusionné différentes banques d'investissement on a simplifié notamment avec le CICE enfin le CICR à l'époque on a eu des plans de soutien avec le Silicon Sentier au départ et puis maintenant Station F donc on a une vraie culture on a réussi à mettre en place en France une vraie culture si je regarde juste sur le financement et je regarde mes collègues qui gèrent le réseau de fonderie en Allemagne d'accélérateurs de start-up de SAP en Allemagne et bien c'est pas du tout la même histoire ils ont des banques d'investissement mais fédérales qui mettent pas forcément beaucoup qui ont pas forcément cette culture start-up et donc là oui il y a vraiment une poche d'amélioration et de soutien de l'innovation et notamment de l'innovation start-up au niveau européen même s'il y a déjà des projets il y a déjà des poches de financement mais c'est pas assez concentré c'est pas assez simple pour favoriser ça et quand on voit justement les dernières annonces d'Emmanuel Macron sur le Next 40 et bien et ces investissements c'est justement plutôt des institutionnels banques et assurances c'est super on va en plus soutenir ce qu'on n'arrivait pas à soutenir avant c'est à dire les late stages où il n'y avait pas de financement sur ça donc c'est vraiment très intéressant très encourageant et la France en tout cas montre la voie à l'Europe aujourd'hui on est sur le bon chemin mais ça va prendre un petit peu de temps est-ce que c'est pas exactement ce dont on manque finalement Tristan ? alors moi je ressens profondément ce sentiment d'urgence mais c'est peut-être juste dans ma tête mais oui parce que le temps le temps passe le web a 30 ans quand même 30 ans je veux dire il est temps il est temps d'accélérer donc pour moi il y a un vrai il y a un vrai sentiment d'urgence ou bien on continue à laisser le train partir mais je pense pas que ça soit ça soit le cas puisque comme tu le disais la culture elle change les institutions évoluent c'est bien mais il faut continuer dans cette direction là et en même temps je trouve que l'Europe c'est un continent d'équilibre qui a une culture du compromis et peut-être qu'en fait cette culture là encore une fois on est peut-être en train de préparer le prochain cycle en fait ok l'IA le cloud etc c'est bien mais c'est peut-être déjà un peu vieux en fait les challenges qui nous attendent sont sur des challenges de sustainability comment nos entreprises vont réussir à durer et peut-être que là-dessus qui demandent énormément de tech et bien on va être pionnier et aussi la manière de penser c'est-à-dire pas foncer comme des fous comme le font aujourd'hui les américains et les chinois qui sont pour moi plus des sociétés on va dire des jeunes fous on va dire alors que l'Europe est peut-être un continent beaucoup plus mature dans sa manière de penser voire peut-être plus loin que ces deux autres continents oui moi je pense qu'il y a deux termes ou deux domaines qui ne sont pas assez explorés dans le numérique déjà on a une problématique énergétique énorme et qu'on se refuse à voir aussi depuis 30 ans peut-être à un moment il va falloir ouvrir les yeux donc c'est une problématique de frugalité du numérique comment est-ce qu'on fait un numérique qui dure longtemps qui n'oblige pas à renouveler son terminal tous les deux ans parce que c'est ça aujourd'hui donc se poser ce genre de questions de frugalité et aussi c'est un peu plus flippant décidément je suis un oiseau de mauvaise augure de résilience c'est-à-dire que si jamais les choses ne se passent pas aussi bien qu'on voudrait et si jamais la croissance infinie n'existe pas spoiler elle n'existe pas on va bien se retrouver à un moment à devoir gérer des problématiques de résilience et aujourd'hui le numérique chinois et le numérique américain c'est comme si il fallait toujours aller tout droit jusque sur la lune voire mars maintenant il y a peut-être une carte à jouer une nouvelle vague qui pourrait arriver avec frugalité et résilience et clairement si on prend le pendant sur la partie des entreprises je pense que l'enjeu aujourd'hui des entreprises même si elles ont énormément évolué mais c'est de se transformer il y a un premier passage c'est se digitaliser on sait beaucoup d'entreprises là je dirais que c'est peut-être plus un enjeu des PME de continuer à se digitaliser digitaliser leur process mais le deuxième enjeu c'est de transformer leur business model de devenir vraiment des SaaS compagnie à leur tour et je pense que ça c'est un enjeu de transformation et un enjeu de sustainability et ça c'est aussi très important il y a plein d'exemples si on prend par exemple Safran qui vend des freins pour des avions par exemple et aujourd'hui c'est transformé pour vendre du freinage ça c'est des nouveaux modèles qu'on n'attendait pas forcément chez les industriels et qui sont en train de se transformer et ça je pense que c'est vraiment très très bien pour voir sur le long terme et démontrer aussi que nous européens société européenne traditionnelle comme on pourrait le voir Safran se transforment aussi de manière très rapide est-ce que c'est forcément à l'Europe d'incarner cette troisième voie entre les Etats-Unis et la Chine on me parle notamment de l'Inde est-ce qu'il peut y avoir d'autres acteurs qui à un moment donné peuvent être des rivaux en quelque sorte des compétiteurs dans cette troisième voie moi je me rappelle il y avait le premier ministre indien qui était venu il y a peut-être 4-5 ans en France et c'était un moment où on était tous un peu flippés la Chine l'Inde les grands ils vont tous nous manger l'Inde toute l'informatique est faite là-bas on va se désindustrialiser sur la tech et le premier ministre indien disait mais attendez n'ayez pas peur parce que nous on a tellement à faire dans notre pays sur les choses de base sur les déchets sur l'eau potable sur la santé que vous inquiétez pas on a des chantiers avant de conquérir le monde on a des chantiers énormes donc oui et puis je pense qu'on est de plus en plus à aller vers des équilibres entre nos pays même si peut-être qu'aujourd'hui ponctuellement espérons que ça soit que ponctuel on a des pays les Etats-Unis et la Chine qui sont plutôt agressifs en tout cas une démarche économique agressive Tristan vous partagez cette vision le fait que pour l'instant l'Europe n'est pas si mal placée pour incarner cette alternative aux géants actuels oui absolument il le faut je suis d'accord sur le fait que l'Inde a quand même un énorme chantier à domicile je pense que les Chinois vont se rendre compte que finalement eux aussi ils ont un énorme chantier à domicile qu'ils ont voulu cacher sous le tapis mais à un moment il va y avoir un effet boomerang en Chine on le voit en termes de pollution de normes qui ne sont pas respectées c'est très très sauvage il y a un moment aussi il va falloir qu'ils lèvent le pied quoi voilà mais il faut jouer il faut qu'on il faut s'engager dans la partie si on va avoir une chance de la gagner en substance c'est plutôt positif pour conclure cette table ronde on arrive à la fin de notre temps imparti merci à tous les deux Sébastien Givier Tristan Nitto d'avoir été avec nous ce matin on enchaînera dans quelques minutes avec une table ronde alors là plutôt sur le modèle agricole qui là aussi est plutôt vanté le modèle européen vous avez quelques minutes pour sortir de la salle ou rentrer si vous le souhaitez merci beaucoup à tous les deux merci beaucoup merci merci